C'est un récit qui démarre en 2019, fin 2019, début 2020, parce que moi j'ai un parcours un peu particulier, j'ai à la fois journaliste et en même temps romancier, et à ce moment-là j'ai sorti un podcast qui a eu beaucoup de succès, à l'antenne de France Culture qui s'appelle Des Hommes Violents, et qui a été très très écouté, et qui du coup m'a ramené énormément de retours d'auditeurs et d'auditrices. C'est un podcast sur les violences conjugales, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient concernés de près, de loin, parce que leur père était violent, parce qu'eux-mêmes étaient violents, parce qu'ils avaient vécu des violences. Et au milieu de ce flot de retours, par mail, par réseaux sociaux, j'ai reçu un message un peu énigmatique sur Facebook, d'une femme que je connaissais pas du tout, qui m'écrivait et du coup comme je la connaissais pas, c'est tombé dans les indésirables, les messages spams un peu. Mais je suis tombé dessus quand même, et c'était signé d'une certaine Jessie qui disait « Est-ce que c'est vous le Mathieu Palin du podcast ? Ma meilleure amie m'a envoyé les 6 épisodes. C'est étrange, je n'ai pas vécu ces violences, mais ça me parle. Je crois que j'avais enfoui tout ça. » Et ce message étrange, qui était donc signé de cette femme que je connaissais pas, m'a donné envie de la rencontrer. Et le tout début de cette histoire, c'est ça. C'est étrange parce que la fiction, pour moi, qui a commencé en tant que journaliste, ça a d'abord été l'interdit, puisque le principe de l'écriture journalistique et de l'écriture du réel, c'est de justement s'affranchir de la fiction. Pour mon premier roman, j'avais cette espèce de peur de franchir la frontière de l'interdit, d'aller complètement dans la fiction. Donc j'ai été allé à tâtons en utilisant la fiction pour presque combler les Blancs, aller dans les infractuosités un peu de l'histoire. Et petit à petit, là maintenant c'est mon quatrième livre, j'ai décidé de volontairement accepter qu'écrire un roman, il n'y avait aucune honte à ça, et qu'il était tout à fait possible d'embrasser la fiction dans tout ce cas-là de plus séduisant. Et donc ça commence tout d'abord déjà par un jeu de narration qui est un jeu féminin. C'est Jessie qui dit jeu. C'est moi qui écris, mais c'est elle qui parle. La fiction, elle commence là. À la base, j'avais cette idée quand même de pouvoir utiliser ce moment de la nuit blanche, qui est un moment assez particulier dans lequel les heures peuvent défiler en inclinement d'œil, et qui est par essence propice à la confession, puisque tout le monde dort, sauf ceux qui justement ont décidé de franchir les limites du sommeil pour aller vivre cette nuit blanche. Mais ce qui est surtout propice à la confession, et ce qui se retrouve dans le livre, c'est le trajet en voiture. C'est-à-dire que Jessie, à un moment, retrouve son fils alors qu'il a disparu depuis trois jours, et au lieu de le ramener à la maison, elle fait cette chose bizarre qui est de prendre l'autoroute et de passer la sixième et à 130, 140, de se dire là au moins, là il ne peut plus sortir. Je n'ai pas besoin de dérouiller les postes, je sais qu'il ne sortira pas. Et là, on peut se parler. Et on peut d'autant plus se parler dans une voiture qu'on n'a pas cette pudeur qui peut venir nous empêcher de se regarder dans les yeux. On n'a pas à baisser les yeux, quoi. Non, on ne se regarde pas, en fait. On est dans un environnement clos, mais on est côte à côte. Et donc, il est d'autant plus facile de se parler et de se dire des choses fortes, des choses intimes, des choses douloureuses, qu'on n'a pas, en plus, à supporter le regard de l'autre. Donc, pour ces deux raisons-là, c'était aussi un bon dispositif, je n'ai pas envie de dire ça, mais en tout cas, c'est le bon endroit pour qu'une mère parle à son fils. Peut-être qu'il faudrait que je parle deux minutes du titre. Les hommes manquent de courage. C'est à la fois une généralité, en même temps, dans le cas de Jessie, c'est tout à fait exact. C'est elle qui dit ça. C'est une phrase qui est extraite de ce qu'elle raconte, de son récit à elle. C'est une phrase qu'elle prononce. Elle la prononce parce qu'elle a 45 ans au moment de raconter cette histoire. Et quand elle se retourne et qu'elle regarde tous les hommes qu'il y a dans son sillage, tous ceux qu'elle a rencontrés, que ce soit son père, son grand-père, ses petits copains, les mecs qu'elle a croisés au collège, au lycée, les mecs avec lesquels il est sorti par la suite, le père de son fils. Beaucoup de ces hommes ont manqué ou manquent encore de courage. Dans le sens où le courage, c'est pas uniquement monter au front, c'est pas uniquement savoir se battre. C'est aussi savoir assumer un enfant. C'est aussi savoir assumer ses parents, vieillissant. C'est aussi savoir ne pas prendre la fuite face aux difficultés. Et donc, Jessie, c'est difficile d'en parler sans dévoiler le cœur du livre. Mais Jessie se retrouve dans un effet miroir. Elle regarde son fils et elle voit tous les mecs qu'elle a croisés jusqu'à présent. Et cette phrase sort, elle dit, les hommes manquent de courage.